Bonjour, Maxime Garcia aujourd'hui encore. Nous allons commencer cette dernière session en regardant tout ce qu'on est possible de faire avec les configurations. Reprenons notre environnement Gitpod. Niveau configuration, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire parce que ça va me permettre de découpler tout cet aspect configuration du pipeline. Généralement, j'aime bien garder d'un côté tout ce qui va être paramètres pour le pipeline dans un fichier de configuration spécifique et avoir dans un autre fichier de configuration tout ce qui va être plutôt ressources ce qui va me permettre de pouvoir d'utiliser le pipeline plus facilement sur une autre infrastructure et de rendre ça d'une manière portable beaucoup plus simple. Donc après, c'est vraiment à vous de voir. Donc pour toutes ces configurations, moi je conseille aussi de regarder la documentation et la documentation, surtout, je pense que la partie la plus importante, c'est cette première partie qui va nous dire quelle est la priorité pour toutes les variables définies. Donc ce qui est le moins prioritaire, ça va être les variables définies dans le script lui-même. Ensuite, ça va être les variables que chaque personne va pouvoir avoir dans la configuration de Nextflow dans notre home. Donc il y a un fichier classé .nexflow et il y a un fichier config qui va avoir des informations là. Ensuite, nous avons des infos à la racine du projet dans un fichier nextflow.config puis dans le fichier nextflow.config dans le répertoire courant où on est tout ce que l'on spécifie avec l'option minus-c avec le fichier config. Tous les paramètres que l'on peut donner après avec le paramètre tiré params tiré file et notre fichier de paramètres de configuration ici. A noter que ici, pour les fichiers de paramètres, le format ne sera pas le même que pour les autres fichiers. Donc on va en parler plus tard. Et après, tous les paramètres qu'on va pouvoir spécifier ici en ligne de commande. Donc pour tout, mis à part ici les paramètres et ici les paramètres, ça va avoir vraiment tout ce qui va avoir rapport avec de la configuration du pipeline. que ce soit les paramètres ou que ce soit les ressources. Ici et ici, ça va être uniquement pour les paramètres du pipeline. On peut paramétriser des ressources aussi, mais c'est uniquement les options avec deux tirés dans nextflow. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nextflow va prendre en compte toutes ces différentes configurations, créer un grand fichier de configuration et calculer qu'est-ce qui est la priorité sur l'autre. Suivant l'ordre dont je viens de vous expliquer et nous faire tout ça. Alors, la syntaxe pour tous les fichiers de configuration est très simple. Donc mis à part le fichier que l'on peut passer avec l'option tiré params tiré file. Et pour les fichiers tiré params, tiré file, c'est uniquement pour tout ce qu'on va trouver comme paramètres, params. Et ce format-là va être un format YAML ou JSON. Donc pour tout le reste, un fichier de configuration est juste un fichier de texte qui va contenir une propriété auquel on va assigner une valeur avec un signe égal. La chose importante à savoir, les chaînes de caractères ont besoin d'avoir des guillemets, que ce soit des simples ou des doubles guillemets. pour tout le reste, il n'y a pas besoin d'avoir de guillemets. Donc pour les boulets, un trou ou false, pas besoin de guillemets. Pour les nombres, pas besoin de guillemets. Mais du coup, si vous mettez un nombre entre guillemets, ça va être interprété comme une chaîne de caractères et pas comme un nombre. Voilà, c'est à peu près les choses qu'il faut savoir. Après, on peut référencer une propriété en utilisant le signe dollar. Et on peut aussi utiliser la propriété en tant que telle ou la propriété dans une accolade. On peut aussi référencer des variables d'environnement. Pour faire des commentaires comme en Exflow, double slash ou slash étoile étoile slash, si c'est des multilignes. Exflow aussi va gérer plusieurs configs qui vont avoir rapport à la même propriété dans ce qu'on appelle ici des scopes. Il faudrait que je trouve un terme bien français pour définir ça. Donc en fait, les scopes vont nous permettre d'imbriquer directement des sous-propriétés pour une propriété très simple. Et donc on va appeler tout ce qui est comme sous-propriété de bêta, tout ce qui est dans le scope bêta. Voilà. Et donc en fait, ici, cette notation est très similaire à cette notation. Bon, sauf qu'ici c'est le scope bêta, ici c'est le scope alpha, mais sinon, vous voyez, l'idée reste la même ici. Donc ce qu'on va utiliser beaucoup, nous, ça va être le scope param. Donc le scope param, on va pouvoir utiliser toutes les mêmes propriétés que je vous enregistrer dans un fichier que je vous ai expliqué avant en suivant la liste de priorités définies ici dans la documentation. Et donc tout ce qui est écrit dans le script, comme on a vu précédemment, va être écrasé par tout ce qu'on va pouvoir éclairer d'autres, que ce soit en ligne de commande ou dans un fichier de configuration. Donc là, on veut enregistrer ça dans un fichier nefsflow.config. Voilà. On veut enregistrer ça dans un fichier params.nf Voilà. Donc si je fais nefsflow.run Alors, ici, on a notre fichier params.nf qui contient ici des paramètres en interne dans le workflow en tant que tel. Et on a ici les mêmes paramètres définis dans mon fichier de configuration. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant nextflow.run.params.nf On va utiliser les paramètres qui sont définis ici dans le fichier de configuration et pas ceux qui sont définis dans le script. Donc là, si je fais tourner params.nf, ce qui va se passer, on va avoir Bonjour le monde. Si j'efface ici On va commenter plutôt qu'à faire assez, tant qu'à faire. On peut les garder. Qu'est-ce qui va passer si je refais tourner le même script ? Ces paramètres-là ne vont plus être en compte et on va prendre les paramètres par défaut qui sont définis dans le script. Voilà. Ok. Ah. Est-ce qu'on peut faire aussi vérifier ? Redécommentons ici. Redécommentons là. Donc si on refait tourner, on a bien Bonjour le monde qui va s'afficher. Voilà. Et si on décide de changer un paramètre Voilà. On voit qu'ici, le paramètre qu'on a tapé en ligne de commande OLA écrase le paramètre qui est ici dans mon visier de config qui écrase vraiment ce qui est défini là. Voilà. On a bien tout ça. Donc, de la même façon, on a un scope env qui va nous permettre d'avoir des variables d'environnement. Donc, ici, sauvons un dossier. New file. Myelv.config Voilà. Ok. Ici, on refait un nouveau... Un nouveau fichier. Fou. A9. Voilà. Et ici, Nexplowrun.fou.nf Si je l'exécute, ça devrait... Ça ne marche pas parce que Nexplow n'a pas trouvé les variables d'environnement. Mais si je spécifie mon fichier d'environnement... Ouh, désolé, c'est ma souris qui a sauté. Voilà. Ici, qu'est-ce qui va se passer ? Nexplow a trouvé mes variables d'environnement. On a juste spécifié à Nexplow notre fichier de configuration avec l'option ici, petit c. Voilà. De la même manière, maintenant, on va pouvoir... Enfin, on pouvait déjà. Mais on peut utiliser un process scope pour... Pour vraiment rajouter toutes les directives qu'on veut dans un fichier de configuration. Donc ici, ce qu'on fait, par exemple, on va définir pour tous les process le nombre de CPU qu'on veut utiliser, quelle mémoire, la taille en mémoire, les containers, etc., etc., etc. Toutes les infos, je vous conseille vraiment de regarder ce qui est possible à faire. Alors, on peut sélectionner non seulement que ce soit tous les process d'un coup, ou uniquement un process particulier avec des sélecteurs de process, que ce soit un sélecteur with label ou un sélecteur... Ou un sélecteur with name. Donc là, je vous conseille vraiment de regarder ici, de voir ce qui est possible de faire. On peut sélectionner plusieurs... Ah voilà, c'était la... With name et with label. On peut sélectionner plusieurs labels en même temps, sans aucun problème, avec ici des expressions régulières. Et, comme précédemment, il y a une priorité au niveau de qu'est-ce qui va être appliqué. Voilà. Donc ici... Ah oui, ce qui est mémoire et temps peut être spécifié soit dans une chaîne de caractères avec les nombres séparés des unités, soit en valeur numérique avec un point séparant les noms des unités. Voilà. Ah, si on a besoin de faire quelque chose de dynamique, il est très important de donner toutes les valeurs dans des clôtures, ce qui va nous permettre ici, on spécifie que la mémoire est égale au nombre de... de CPU utilisés qu'on multiplie par 4 gigas. Donc, si on utilise un seul CPU, ça va faire 4 gigas. Si j'en utilise 2, ça va faire 8. Mais il faut vraiment mettre ça dans une clôture. Sinon, ça va être interprété de suite et ça ne va pas marcher. Il faut vraiment attendre que la tâche soit commencée pour pouvoir interpréter cette chaîne de caractères. Et là, dans ce cas-là, utiliser une clôture va permettre de délayer cette interprétation pour vraiment nous interpréter ça au dernier moment. On peut utiliser des maps pour avoir pour avoir pour des objets de maps donc de dictionnaires avec des clés et valeurs pour une propriété dans un scope. Et on peut aussi faire une liste de faire une liste de dictionnaires. De la même manière, on a il est possible de configurer Docker. Donc ça, on avait déjà vu précédemment parce qu'on avait des options Docker ici qui étaient spécifiées. On avait des options process, mais c'est vrai qu'on n'était pas rentré en détail. Et donc là, pareil, avec Docker, je vais pouvoir spécifier tout ce dont j'ai besoin. Donc à ce niveau-là, pareil, moi je conseille vraiment d'aller regarder les configs, les scopes dans les configs, tout ce qui est possible de faire pour le scope Docker. On a pas mal de propriétés qui sont là définies de base. Pareil pour le scope environnement. Pareil après pour Konda, les exécuteurs. Là, vous allez vraiment pouvoir détailler tout ce dont vous allez pouvoir avoir besoin. Donc ici, singularity. je vais pas faire d'exercice parce que sur Gitpod, c'était pas possible. Mais la même chose. Après pour Konda, ça va être pareil. Et... Merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Slack et on va voir la suite. et on va donc pouvoir continuer avec quelles sont les possibilités de déploiement. Donc, pour moi, c'est plus vraiment comment on va pouvoir utiliser ça dans différentes infrastructures, mais on va voir ça plus en détail. Donc, Nextflow peut tout faire marcher avec un exécuteur hors local sur votre port de machine ou peut vous gérer les appels à vos exécuteurs sur votre infrastructure ou dans le cloud en passant par un ordonnanceur particulier. Donc, à ce niveau-là, on va devoir définir avec le process scope un exécuteur. Et là, dans ce cas-là, par exemple, Slurb, on aime bien utiliser Slurb comme exemple parce que c'est, je pense, un des ordonnanceurs les plus utilisés. Donc, pour détailler vraiment toutes les ressources disponibles au niveau du cluster, on a ces propriétés qui vont être, ces directives qu'on va pouvoir utiliser que, qui va être quels que sur le cluster on va vouloir utiliser, le nombre de processeurs, la mémoire, le temps, l'espace de disque nécessaire pour le stockage des tâches. On peut soit définir ça pour tous les process, soit, toujours en utilisant le process et un sélecteur spécifique, définir ça pour un process en particulier. Donc, vous avez plusieurs possibilités de faire ça, soit utiliser NextLow sur votre nœud sur lequel on se log sur votre cluster, ce qu'on peut appeler le logging node ou le head node du cluster. Et après, on peut utiliser NextLow directement pour lancer tous les appels à votre cluster. Ou sinon, ce qu'il est possible de faire, c'est directement utiliser votre ordonnanceur pour lancer votre job NextLow. Donc, ici, par exemple, pour Slerm, on va pouvoir créer ce genre de fichier qui va faire en sorte de lancer NextLow et votre pipeline pour vous. Je vais conseiller à ce niveau-là vraiment de vous renseigner pour voir ce qu'il est possible de faire dans votre infrastructure. Ici, on a des petits détails, des petits articles de blog qu'on a écrits sur le blog de NextLow sur vraiment comment utiliser ça sur votre infrastructure. Enfin, comment utiliser sur une infrastructure. Mais après, ça va vraiment être à vous de voir ce qu'il est possible. Nous, c'est à ce niveau-là qu'au sein de NFCorp, on a vraiment essayé de centraliser tout ça au niveau des... Ah, attendez, c'est pas là du tout ce que je cherchais. Tac, 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 documentation, tout. Où c'est rangé ? Non, c'était pas ça du tout. Désolé. Oui, je cherche quelque chose, mais c'est pas rangé là du tout. Contribution. Bata 9. C'est que j'ai un lien vers les choses. Ah, mais voilà, c'était ça que je cherchais. Désolé. C'est ce qu'on a vraiment essayé ici de centraliser avec nos fichiers de configuration, avec notre répertoire de configuration qui vont vraiment définir tous les fichiers de configuration qui vont vous permettre d'utiliser les pipelines déjà définis pour vous. Donc ici, par exemple, si je vais prendre un fichier de configuration, on va prendre quelque chose de français, qui est-à-dire les fichiers de configuration pour l'IFB. Et donc, pour l'IFB, ce qu'on va vraiment demander aux gens quand on va créer, c'est d'avoir une petite documentation qui va détailler tout ce qui va pouvoir se passer ou comment lancer un pipeline. Et après, ce que fait le pipeline, il va utiliser ce fichier de configuration qui va avoir des informations détaillées. Ici, nous avons détaillé qu'il faut utiliser Singularity, qu'il faut avoir ces options spécifiques dans Singularity. Niveau des exécuteurs, on utilise Slurm et niveau des paramètres, on a ces paramètres-là de définis et ces paramètres-là aussi. Voilà. Donc, vous allez vraiment pouvoir faire ça au niveau de la configuration. Donc, on peut configurer les process avec des noms spécifiques en utilisant le sélecteur WIFNAME. Donc là, on pourrait réutiliser. On va pouvoir... Ouais. Ce qu'on peut faire... Alors, le script numéro 7, d'accord. Quantification. D'accord. Est-ce qu'on veut faire dans nextload.config, c'est dans un process en jeu WIFNAME. Quantification. Alors, je ne me souviens plus exactement de la syntaxe. Pour ça, c'est deux points. WIFNAME. Deux points quantification. Voilà. Et c'est quoi la question qu'on demande ici ? J'ai une quantification. Donc, on veut deux CPU et on veut cinq gigas de mémoire. Donc, ici, reprenons notre truc. Alors, on avait dit deux CPU et on a dit cinq gigas de mémoire. Voilà. Juste pour voir nextload.run c'est le script set. Ah, on n'avait pas le cœur. Voilà. Donc là, on va voir ce qui se passe. Ici, bon ben, ça tourne, mais je voudrais juste vérifier qu'on a bien fait ce qu'on voulait faire. Donc, je vais regarder pour le work folder ce qui s'est passé niveau des scripts. Donc, le script qu'on a fait tourné, on a bien demandé deux CPU. Et niveau de la mémoire, est-ce qu'on a détaillé ça quelque part ? Est-ce que ça, ça correspondrait pas à mes cinq... Donc, ici, on demande bien du CPU et cinq mémoires. Alors, je voudrais juste vérifier que c'est bien ça qu'on a fait. Remettons des commentaires ici. relançons la même chose. Je vais voir ici, c'est quand même différent. Il n'a pas aimé que je lui fasse quelque chose tout vide à le commentant tout. J'aime bien faire des commentaires juste avec double slush plutôt que faire des trucs multilignes parce que moi, ça me permet très facilement de décommenter quelque chose en enlevant juste le bout qui m'intéresse et pas tout. Voilà. Après, je pense que c'est plus une question d'habitude quelque chose. Donc, regardons dans le 1D qu'est-ce qui se passe ? 1D Donc, le commande SH par défaut, on est reparti sur un seul CPU et si je regarde le commande .run qu'est-ce qui s'est passé ici ? On spécifie juste un CPU on ne spécifie plus de mémoire. On a bien vu qu'ici, notre ProcessCop nous a vraiment permis de spécifier la mémoire utilisée pour ce process particulier et on lui a dit utilise deux processeurs et utilise 5Go de mémoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait exactement la même chose. Voilà. Configurer les process avec des labels. Alors, pour chaque process, on va pouvoir spécifier un label. Donc, au sein de Nefcore, on fait ça dans les modules. Donc, au moins, vous pouvez réutiliser déjà tous ces labels à ce niveau-là. C'est vrai que, après, quand je vais créer moi-même un nouveau process, j'ai tendance aussi à mettre des labels à ce niveau-là pour pouvoir détailler les consommations des ressources. ça va être assez pratique et donc, après, niveau pour les récupérer, on peut faire un WIF label qui va nous permettre de récupérer directement tous les process qui utilisent le même label. Et donc, tant qu'à faire, moi, je vais conseiller aux gens d'avoir des labels qui vont pouvoir être réutilisables non seulement au sein d'un même pipeline, mais aussi de tous les pipelines que vous allez vouloir développer au sein de votre travail et de l'ensemble de vos scripts. Au moins, c'est réutilisable. On peut également configurer directement des containers avec notre... Ici, avec configuration au niveau du process. Donc, au lieu d'avoir un container pour tout, on peut avoir un container par process. Donc là, c'est vraiment avoir l'approche que vous voulez faire. Nous, c'est vrai qu'au sein de NeveCore, on est parti vraiment sur une approche un container pour chaque tâche. Donc, une tâche, un container. Après, certains containers vont être réutilisables d'une tâche et d'une autre si c'est le même outil. Mais au moins, on n'a pas un gros container contenant tout, mais un seul container. Ce qui va nous permettre, nous, plutôt, c'est d'avoir au moins des versions d'outils qui peuvent être... qui peuvent avoir des conflits et on peut peut-être utiliser différentes versions qui ne marcheraient pas ensemble si on utilisait un seul container. Donc, voilà. Chose très importante au niveau des configurations dont je n'ai pas parlé avant parce que c'était dans cette session-là, on va pouvoir définir des profils. donc on a un scope profil dans lequel des profils vont pouvoir être définis ce qui va permettre directement avec... en utilisant ce terme-là, d'utiliser toute une configuration qui en découle. Ce qui va nous permettre d'avoir des... d'avoir plein de fichiers de configuration ou plein d'options de configuration juste utilisables en changeant de profil. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, dans NFCore très souvent où on a tous nos profils de tests. On a un profil qu'on a appelé test qui va avoir toutes les options pour faire des tests. Voilà. Ici, on a défini trois profils standard, cluster et cloud qui vont avoir différentes informations. Voilà. Et pour utiliser un profil en particulier, il faut utiliser tirer profil. Par défaut, enfin, par convention, le profil standard est implicite. Donc, si vous définissez un profil standard et que vous spécifiez pas d'autres profils en ligne de commande, c'est le profil standard qui va être utilisé. Moi, j'ai tendance à plus utiliser ça du tout parce que je ne suis pas souvent sur la même infrastructure et j'ai tendance à vraiment changer beaucoup d'une chose à l'autre. Et au moins, voilà, je me force vraiment à spécifier un profil à chaque fois. Bon, après, ce n'est pas très grave, vous pouvez vraiment y aller et faire comme vous voulez. Pour le cloud, donc, de manière très similaire, on va pouvoir utiliser un exécuteur ici, AWS Batch, on peut définir des queues spécifiques, on peut redéfinir des containers, on peut définir un work directory qui va être un bucket S3, une région sur AWS et un chemin vers l'outil AWS en ligne de commande. Donc, voilà. Moi, pour tout ce genre de choses, je conseille vraiment d'avoir ces infos-là dans un fichier séparé, dans un profil séparé. Et après, par exemple, dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser ça juste pour Amazon. si vous avez besoin, on va pouvoir monter des volumes. Donc, à voir ici ce qu'il est possible de faire. Donc là, je vous vraiment conseille de regarder ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de plus de conseils sur comment faire marcher tout ça, que ce soit sur votre cluster, que ce soit sur le cloud ou que ce soit même en local, n'hésitez pas, nous venons nous poser des questions. On est là et on sera ravis de vous répondre. Voilà. Pareil, ici, alors, Custom Job Definition. Ah ben ça, ça va être encore pour Amazon Batch. On peut donner une définition spécifique pour un Custom Job. On peut donner des images vraiment spécifiques. Donc là, c'est ce qu'on utilise. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est spécifique à Amazon. Je ne vais pas trop en parler. Donc, nous sommes à l'étape Cache and Resume. Donc, Nextflow, on a vu précédemment que chaque tâche pour chaque process avait avait un identifiant. Donc, cet identifiant est unique et il est généré, c'est un H qui va être composé des valeurs d'entrée de la tâche, des fichiers et de la ligne de commande utilisée. On a un premier indice avec juste deux chaînes de caractères puis après, vraiment, un identifiant unique. Voilà. Et dans ce dossier-là, on va avoir tous, déjà, nos fichiers d'entrée qui sont des liens symboliques et après, tous les fichiers créés par la tâche. Également, aussi, tous les fichiers cachés créés par Nextflow. Donc, voilà. De la manière dont résume Work, c'est qu'il va réutiliser la tâche, l'ID unique pour vérifier si le Work Directory existe déjà, s'il contient une commande valide et que ça a exécuté, ça a marché. Et dans ce cas-là, il va réutiliser les mêmes résultats, il va passer à la tâche suivante et faire les mêmes choses et au fur et à mesure, donc, si ici, je relance la même chose avec Resume comme on a vu précédemment, Nextflow ne va pas prendre en compte les tâches qui ont déjà été exécutées parce qu'elles sont déjà en mémoire, on a toutes nos infos dans notre Work Folder et on n'a pas besoin de recalculer tout ça. Donc ici, on a eu un changement sur la quantification avec Salmon parce qu'on a rechangé notre site de configuration entre-temps. Mais on a bien vu que les autres tâches n'ont pas été réexécutées. Si je recommence encore une fois, tout est bien gardé dans mémoire et il n'est pas réexécuté. Donc, Nextflow, par défaut, on a vraiment besoin de spécifier cette option de résume. Mais voilà, ça va être exactement la même chose. On peut spécifier un autre endroit pour le Work Directory avec MinusW. Par exemple, si vous êtes sur un classeur, souvent, vous lancez vos scripts dans votre Home mais votre Home a une taille relativement réduite et vous n'allez pas pouvoir avoir un Work Folder complet. Donc, on peut à ce niveau-là utiliser «-w » pour spécifier votre Work Directory ou où il doit être. Voilà. Ah, on peut utiliser aussi alors, quand on lance je vais juste relancer un script ici. Quand je lance un script Nextflow, à chaque fois, on va avoir un petit identifiant pour le script qui va être composé d'un adjectif puis après, du nom d'un scientifique. Donc, ici, Insane Dubinsky, ici, Distracted Pasteur, ici, Friendly Gauthier, et ici, Festering Poitras. Donc, on a vraiment toute ligne d'adjectifs. Nextflow va piquer au hasard un adjectif, toute une liste de noms. Nextflow va piquer au hasard un nom d'un scientifique. Et voilà. Et donc, après, ce qu'on peut faire, on peut lui spécifier « je veux que tu résumes plutôt celui-là ». Nextflow va regarder en amont, regarder votre Workfolder, voir les tâches qu'il peut réexécuter en se basant sur ce que vous avez déjà et garder ou pas celui-là. Donc, ici, on voit bien que c'était, on a la même tâche ici que la première, la même tâche de la deuxième, on a les mêmes tâches parce que ça correspond à la même chose. si je veux réexécuter, alors si je remonte plus loin, « Disclacted Pasteur ». Mais c'est celui que j'ai fait, c'était le même. On a changé tellement de trucs que je ne me souviens plus au nord-est. Et donc, on a bien ici notre truc exécuté. On peut utiliser la commande « Nextflowlog » pour avoir des informations sur les runs qu'on a faits. Et ici, je vois que j'en ai beaucoup. je vois niveau des statuts, si ça a marché, s'il y a eu des erreurs, quelle était la version du script utilisée et quelle était l'ID de la session. Donc là, je vois toutes mes options de résume. On a recommencé, on a fait la même chose. C'est pour ça qu'on a les mêmes résultats. D'accord, d'accord. Voilà. Ah oui, et on peut utiliser soit l'ID de la session, soit le petit nom. Voilà. Ah, on peut aussi avec, si je fais, alors regardez, ici, si je fais « Nextflow Run », on peut utiliser ici, utiliser « Name » pour lui donner le nom qu'on veut. Voilà. Ça peut vous être utile dans certains des cas. Après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà. on peut avoir beaucoup plus d'informations de « Nextflow Log » si je spécifie un ID en particulier. J'ai toutes les informations, j'ai uniquement, je rec... attendez, je fais plus. Ah oui, voilà. J'ai tous les fichiers qui ont été créés par ce log-là. On peut utiliser un paramètre « Fields » pour nous donner toutes les informations sur les métadonnées qu'on veut avoir. Voilà. Donc là, je vais essayer quelle est la tâche, si ça a bien marché ou pas, à quel âge elle correspond, quelle est la durée. Voilà. Vous pouvez vraiment regarder tous les détails à ce niveau-là. Et si vous voulez regarder tous les fields complets, c'est « TIRRÉL ». Ah oui, il y a un nombre de... Il y en a beaucoup. Voilà. « Minusef » va nous permettre de filtrer ce qu'on veut. Donc oui, ça va pouvoir vraiment être détaillé. Et on peut vraiment détailler tout ça et regarder ce qu'on veut. après, « Nextflow » va nous permettre de... va gérer tout ça de manière automatique et nous permettre de générer un fichier HTML générant tout ça. Moi, j'ai tendance à ne pas le faire, mais rien ne vous l'empêche de pouvoir faire ça. Niveau de vraiment essayer de débugger un petit peu toute la fonction résume. donc des fois, ça ne peut pas marcher parce qu'il faut vraiment être sûr qu'il n'y a pas de changement dans votre fichier d'input. Il ne faut pas oublier que le « H » est unique et il prend en compte le chemin complet, le « Timestamp », la dernière modification et la taille du fichier. Donc s'il y a une seule de ces choses qui a changé, on va devoir recommencer. Les process ne devraient pas modifier un input parce que si un process modifie un input, dans ce cas-là, « Résume » ne marchera pas. Dans certains cas, NFS va pouvoir nous donner un « Timestamp » qui ne va être pas forcément stable pour le même fichier même s'il n'a pas été modifié. Dans ce cas-là, on peut utiliser une stratégie particulière pour le « Cache » qui est un « Cache » « Leniant » ce qui va nous permettre de faire en sorte que ça marche quand même. Voilà. ici, oui, c'est un cas vraiment très spécifique où vous pouvez avoir une course entre deux fichiers, enfin, entre deux process et deux interactions. donc, à ce niveau-là, ce qu'on va conseiller plutôt, c'est d'utiliser « Def » pour qu'il n'y ait pas de problème ici. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des inputs channel qui ne sont pas déterministiques, comme on a vu au tout début du tutoriel où on pouvait avoir « World Hello » ou « Hello World ». Donc, à ce niveau-là, tout ce qui va être vraiment option de résume va être un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on a une directive qui a été rajoutée récemment à l'Exflow qui veut une directive faire qui vous garantit que l'ordre des outputs va matcher l'ordre des inputs. Mais, utilisez cette directive suivant votre situation, ça peut amener à une perte de performance. Donc, j'espère avoir été assez clair à ce niveau-là. Si vous avez des questions supplémentaires, moi, je conseille vraiment de regarder en détail les blogs qui ont été écrits par les créateurs de Nextflow pour vraiment détailler mais tout en détail quelle est l'option résume, comment ça marche, pourquoi débuguer entièrement et expliciter vraiment tout ce qu'on peut faire au niveau du cache avec des pipelines. Merci de votre attention. Et donc, avant-dernière étape du jour, étape de débugage. Donc, pour le débugage, moi, je pense que mon meilleur outil, c'est tout d'abord un petit canard en plastique NF-Core. Toujours utile d'avoir un petit canard en plastique pour expliquer quels sont nos soucis. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui peut se passer quand il y a un problème ? On avait vu cette erreur le premier jour et on va exactement la reproduire sur le site config. Alors, je la reproduis peut-être sur voile. qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois qu'il y a une erreur sur un process en particulier. Donc, ici, c'est sur le process index. Je vois que ce process aussi n'a pas marché. Donc, ici, ça va nous dire quelle est l'erreur, enfin, pourquoi il y a eu une erreur. Et là, on voit que ce process-là s'est terminé avec ce statut d'erreur, donc 127. Quelle était la commande exécutée ? Donc, on retrouve le statut de sortie. Est-ce qu'on avait une sortie ici ? Il n'y a pas eu de sortie. Quelle était l'erreur ? Ici, l'erreur est commande not found. Généralement, moi, quand je vois commande not found, je me doute que c'est qu'on a eu un souci de configuration de Docker singular ici. Et donc, tout simplement, que la ligne de commande ici, l'outil n'a pas été trouvé. Donc, pour ce genre de débugage, c'est relativement simple. Je vais regarder tout d'abord, moi, pour ce process-là, donc, c'était le 92, 92, le 23, c'est bien lui. Je regarde le fichier commande.sh pour voir déjà, j'ai ma ligne de commande qui correspond à ce que je veux, il n'y a pas de problème. Je regarde toujours la commande run après derrière. Et là, dans run, dans le fichier .commande.run, je vois bien que le fichier nxf, que la fonction nxf launch me juste exécute cette commande-là dans bash et n'utilise ni Docker, ni Singularity, ni Honda. donc c'est pour ça que Nexplo n'a pas trouvé la commande. Ça n'a pas pu marcher. Pour débugger ça, l'option très simple, c'est de remettre le Docker. On peut recommencer ici. Je vais fermer un petit peu d'autres fichiers. Et ici, en refermant, on a 14h de Casamart. Donc ici, quels sont les détails ? Oui, la description de l'erreur, la commande exécutée, le statut de sortie, la sortie standard s'il est disponible, la sortie d'erreur quand elle existe et le fichier, enfin le dossier où on pouvait regarder à l'intérieur. Donc voilà, ce que j'ai détaillé, c'est vraiment pouvoir regarder tous les fichiers .commande et ce qui est à l'intérieur. Donc, vérifiez bien toujours que le fichier .commande .sh contient les lignes de commande auxquelles on s'attendu et que toutes les variables sont correctement résolues. Donc quand je regarde ici un fichier .commande .sh, je ne devrais plus voir de variables nexlo à l'intérieur. On peut effectivement avoir encore des variables .bash, mais les variables .bash devraient être à ce moment-là juste uniquement avec un simple dièse et non plus échapper comme précédemment qu'on les écrit dans nexlo avec un antiflage devant. Voilà, donc moi je regarde en tout premier la clé des 7 voilà celle-là. Je regarde après commande run pour voir vraiment tout ce que nexlo a besoin de faire dans le script et moi là-dedans je regarde vraiment plutôt comme je vous ai détaillé avant cette fonction-là nxf launch parce que pour moi c'est vraiment celle qui est la plus utile à mon sens. après les autres sont utiles aussi bien évidemment mais pour moi c'est celle qui est la plus informative. commande.out qui va me donner toute la sortie standard commande.r qui va donner toute la sortie d'erreur donc je vais regarder vraiment ces deux-là commande.log qui va être vraiment toute l'exécution tout le log d'exécution complet commande.not.begin c'est un fichier qui est créé dès le début quand le job a commencé et exit code ça contient le code de sortie après on peut vérifier que tous les fichiers nécessaires c'est-à-dire si je vais ici ce fichier-là est lié et lié c'est un fichier d'entrée donc attendez on va se mettre ici on voit bien ici que le fichier transcriptome est lié donc je vois bien que mes fichiers d'entrée marchent et je vois bien que ce fichier aussi exit c'est important à savoir parce que souvent on peut avoir des problèmes dans des clôtures de calcul où Next.co lie un fichier mais il y a un manque a pu mal se passer ou un manque n'a pu très bien ne pas se faire et c'est à ce niveau-là que ça ne marche pas donc soit parce que ça a mal été paramétré soit parce que des fois il y a des problèmes aussi donc il ne faut pas hésiter de tout regarder à ce niveau-là pour débuguer donc moi je ne vais pas hésiter à regarder ce qu'on va pouvoir faire au niveau de Next.co c'est lui dire que des fois certaines erreurs on va les ignorer il peut lui demander automatiquement dans certains cas de recommencer une tâche et donc ce qu'on aime bien faire à ce niveau-là quand on retente des tâches on ne va pas les retenter indéfiniment on va plutôt lui mettre aussi un max de un nombre max d'essais pour lui dire voilà tu peux recommencer une fois tu peux recommencer deux fois trois fois mais pas quatre ou pas cinq enfin là c'est vous qui voyez ce qu'on peut faire aussi pour toutes les stratégies quand on recommence on peut lui dire d'attendre on peut lui dire on peut donner aussi des ressources supplémentaires parce que souvent quand une tâche va échouer c'est qu'il n'y a pas assez de ressources donc souvent ce qu'on va avoir à faire c'est de dire ben voilà tu n'as pas marché avec deux gigas pour le premier essai donc on va retenter avec toujours deux gigas mais qu'on multiplie par le nombre d'essais donc ici on fait deux gigas par deux essais qu'on multiplie par deux donc pour deux essais ce qui va nous faire quatre gigas ou six gigas pour trois essais etc vous pouvez après même décider de faire ça au carré suivant la mémoire dont vous avez besoin là c'est vraiment à vous de voir ça niveau ici des erreurs stratégies on peut réutiliser aussi un if ternaire pour dire ben voilà si l'erreur de stratégie est 140 dans ce cas là 140 c'est un code de stratégie spécifique qui je pense va avoir rapport avec la mémoire et le temps et dans ce cas là si on a ce code d'erreur on va faire on va faire on va refaire un essai sinon on va on va on va arrêter le pipeline et dire non mais là c'est pas possible et on dit ben on recommence que trois fois donc vous allez vraiment pouvoir voir à ce niveau là niveau de l'exécution détailler et débugger tout ce que vous voulez moi après vraiment pour débugger je vais déjà regarder tout d'abord où est l'erreur trouver l'erreur si l'erreur c'est au niveau de next flow si l'erreur est au niveau du script si l'erreur est au niveau de l'infrastructure et à tous ces niveaux là on va avoir moyen de regarder des choses et voir comment on va pouvoir regarder donc moi vraiment je regarde tout ça je vais regarder aussi le fichier .nextflow.log qui va me donner encore plus d'informations nécessaires enfin toutes les informations sur toutes les tâches qu'est-ce qui s'est passé ni quelles ont été les lignes de commande que j'ai pu utiliser ici par exemple là quelle était la version de next flow très important de savoir quelles sont les versions utilisées à chaque fois donc toutes les infos sont bonnes à savoir je demande aussi souvent les fichiers de configuration quand je vais débugger parce que ça va me permettre de savoir quels sont les paramètres que j'ai donné en plus quels sont les fichiers de configuration que j'ai pu donner en plus et à ce niveau là on va vraiment pouvoir faire un petit travail d'enquête et voir un petit peu où on en est bon c'est pas les experts mais on s'améliore enfin on s'améliore ça nous permet vraiment de faire une piste donc voilà voilà ah oui puis bien évidemment c'est pour ça que c'est bien pratique aussi au sein du pipeline de réafficher tous les paramètres qu'on a utilisé parce qu'au moins on voit tout directement dans le log et après pour la personne derrière qui va débugger ça vous permet de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur voilà ici au sein du pipeline là on a vraiment toute l'exécution et on va pouvoir directement voir quelles tâches exécutées pourquoi donc ce qui peut être pratique quand on a quand on n'a pas quand on a désactivé quand on n'a pas activé le NC log false et qu'on voit pas toutes les infos ici dans notre terminal donc voilà et bien évidemment moi quand j'ai des soucis sur un script j'ai d'abord essayé de faire de débugger tout ce que je peux débugger par moi-même et après si j'ai des problèmes supplémentaires j'hésite pas à en parler sur Slack donc sur le Slack Nextflow si c'est vraiment quelque chose de plus spécifique à Nextflow ou sur le Slack de NFCore si c'est plus spécifique à un pipeline NFCore et donc pareil si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour ça on a tous vraiment commencé quelque part et moi-même j'ai commencé par poser toutes plein de questions sur ce qu'on utilisait avant d'utiliser maintenant le Slack de Nextflow et c'est comme ça que j'ai commencé et donc on va pouvoir finir la session du jour en regardant Tower donc Tower grosso modo le principe ça va être ça va permettre de gérer et de préconfigurer tous les pipelines qu'on veut utiliser tous les pipelines qu'on veut utiliser avec une interface graphique dans un navigateur internet tous les pipelines vont être on va pouvoir partager tous les pipelines au sein d'une organisation et ça va vraiment permettre de gérer tout ça pour une infrastructure c'est utilisable aussi même si vous êtes seul de votre côté ça peut utiliser soit en ligne de commande en ajoutant tirer with tower quand vous utilisez une explorer soit en utilisant une API soit en utilisant une interface graphique une interface graphique par votre navigateur internet donc pour vraiment aller sur tower donc on a une alors là tower.nf ce qui va nous lancer tower.nf donc il y a toute une session gratuite et cloud qui est vraiment utilisable par tout le monde qui va permettre de de détailler tous les exécuteurs que vous voulez que ce soit vos exécuteurs de vos instances locales ou sur le cloud qui va permettre de gérer une option d'optimisation du workflow ce qui va être quand même très bien ce qui va permettre si vous avez votre pipeline que vous avez fait tourner vous vous rendez compte qu'il consomme un petit peu trop de ressources sur votre sur votre infrastructure on va pouvoir optimiser ça l'utilisation de fusion et de wave qui sont deux nouveaux outils nous avons créé à ces Keralabs qui vont permettre d'optimiser encore plus la consommation des ressources du pipeline l'utilisation l'utilisation est finalement de github gitlab bitbucket ou gita pour avoir toutes les options que vous voulez pour le versionning de vos scripts vous pouvez vous enregistrer vous connecter avec soit google soit github une api en open rest et un support communautaire sur slack bon pour l'option gratuite c'est limité à 5 utilisateurs 3 workspace une historique de run de 250 et uniquement 3 runs concurrents la version professionnelle va avoir plus de possibilités notamment un support professionnel 24h sur 24 un nombre d'utilisateurs dépendant de ce qui est vu 50 workspaces une historique de run complètement limitée et 100 pipelines à faire tourner en même temps en parallèle et chose importante c'est gratuit pour un usage académique donc ça je pense ça peut être important pour vous après il y a vraiment toute une option plutôt entre enterprise qui va permettre d'utiliser un tower directement mis en place sur votre propre infrastructure et gérer après tout ça voilà après c'est vraiment à voir si vous avez une utilité ou pas on va juste s'y mettre moi je me mets avec mon Google à moi voilà là alors que fait le workspace ah oui donc on a ici dans mon infrastructure je vais avoir accès à mes tokens mes credentials mes secrets toutes les infos que j'ai à ce niveau là vous vous allez avoir un token que vous allez pouvoir récupérer vous allez pouvoir exporter vous en ligne de commande dans votre terminal et ce qui va faire quand vous allez faire tourner next flow avec tower vous allez pouvoir le voir directement donc moi par exemple si je me mets ici sur ma machine next flow c'était hello voilà si je lance hello je vais pouvoir directement monitorer l'exécution du pipeline par tower il ne m'a pas ouvert ça dans le même container ici voilà là je vois que mon pipeline a été exécuté et je vois que tout s'est bien passé et ça a marché j'ai toutes mes tâches ici et là bon ça me donne très peu d'informations à ce niveau là mais laissez moi revoir autre chose ici si je vais vous montrer plutôt ce qu'on fait nous au sein de nefcore au sein de nefcore pour chaque pour chaque pipeline qui est release on va lancer une exécution sur AWS pour vérifier que ça marche et donc on peut ici dans l'onglet run regarder pour chaque pipeline ce qui s'est passé donc ici je sais qu'un pipeline a été lancé a été lancé récemment et là je vois qu'effectivement il n'a pas marché parce que je peux le voir directement en voyant ici la couleur des choses si ici je vais sur un pipeline ici en vert je vois ici ça c'est le pipeline variable agricole donc je vois un peu ce qui s'est passé je vois qu'il y a 1000 tâches qui ont été exécutées avec succès j'ai accès ici à tous les paramètres de l'exécution du pipeline toute la configuration complète les jeux de données si on a utilisé des jeux de données dans ce cas là ou pas tout le log d'exécution c'est à dire tout ce qu'on a ici par nextflow et ici on peut détailler aussi en plus des logs et des véhicules ce qui va donner ici par exemple un fichier PDF qu'on va pouvoir regarder qui va nous donner des informations ici sur le coverage de tous les impliquants avec un heatmap et là on a vraiment plein de plein de fichiers différents générés par ce pipeline on voit que le pipeline a duré hop là excusez moi on voit que le pipeline a duré 50 minutes qu'il a consommé un certain nombre d'heures de mémoire et il a eu un coût estimé à moins de 3 dollars après l'option d'optimisation dont j'ai parlé précédemment est activable ici et ce que va calculer ici l'outil que nous avons créé pour ça c'est il va vraiment regarder ce qu'on a exécuté donc attendez je vais fermer ici si je reviens ici on va regarder ici vraiment l'exécution de chacun des process voir la consommation en CPU la consommation en mémoire la temps de travail des jobs toutes les informations à ce niveau là Tower va regarder vraiment tout ça et va redonner des paramètres enfin il va redonner des fichiers de configuration donc on va réutiliser ici des sélecteurs with name on va sélectionner chaque paramètre et pour chaque paramètre on va redonner un un nombre de CPU et une mémoire précise donc des fois moi je me suis rendu compte que c'est peut-être un petit peu trop strict et qu'il va falloir être peut-être un petit peu plus cool à ce niveau là mais ça peut vraiment aider de réduire les coûts à ce niveau là et je crois qu'on a dû écrire un blog post à ce niveau là sur les optimisations qu'on avait pu qu'on avait pu faire mais voilà je vous conseille de regarder ça peut être toujours utile de savoir ce qui est possible de faire à ce niveau là moi je sais que j'ai tendance à plutôt tout faire en ligne de commande parce que c'est un peu mon background qui est comme ça mais je me suis rendu compte depuis que je suis à Sekera où j'ai commencé à utiliser un peu plus Tower que ça m'est quand même utile en fait j'ai dû déployer des pipelines dans différentes infrastructures et utiliser Tower m'a vraiment simplifié pas mal de choses donc moi c'est pour ça que je conseille d'utiliser quand vous pouvez notamment si vous utilisez le cloud que ce soit Amazon Google ou Azure Tower va vous créer toute votre infrastructure pour vous sans que vous ayez à le faire donc je pense que quelqu'un qui s'y connait va à peu près mettre autant de temps que Tower à créer toute une infrastructure pour quelqu'un qui ne s'y connait pas ben ouais non non je pense qu'il y a moyen de gagner facilement plusieurs heures de travail à ce niveau là donc là vraiment à regarder tout ce que vous voulez à regarder tout ce qui est détaillé je crois que CKRLabs on organise des démos régulièrement de Tower donc je conseille vraiment de regarder tout ça à ce niveau là bon ben voilà après on a plus d'informations moi je conseille vraiment juste de lire ça si vous avez besoin si vous avez envie et si vous avez plus de questions n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur Slack on est toujours ravis de pouvoir répondre à tout ça voilà pour cette session et ben c'est fini en fait donc je voulais vous remercier tous de m'avoir écouté d'avoir été attentif à ces sessions si vous avez des retours à faire à quelques niveaux que ce soit notamment sur le rythme prix sur la session peut-être un peu la traduction parce que je sais que je ne suis pas forcément à jour au niveau de mon français au niveau des termes techniques utilisés donc on va pouvoir agir sur ça sur notre prochaine session de tutoriel qui va être dans 6 mois donc n'hésitez pas vraiment quelles que soient les critiques que vous avez à les faire on sera là pour les lire et les prendre en compte pour améliorer les choses moi c'est quelque chose qui est important pour moi de vraiment pouvoir travailler en communauté avec d'autres personnes et si vous m'écoutez ça y est on fait partie de la même communauté donc on travaille ensemble donc moi si vous pouvez m'aider à vous rendre service ça me fait plaisir merci beaucoup d'avoir été attentif et donc à bientôt j'espère c'est parti